Musique Au printemps, les pommiers sont en fleurs et c'est magnifique. Les fleurs sont un petit peu rouges et puis elles deviennent blanches. Alors rouge, rose, elles deviennent blanches. Ensuite, elles fleurissent entre avril ou mai en fonction des variétés. Le pommier est autostérile, ça veut dire qu'il y a besoin de plusieurs pommiers pour être pollinisés et pour avoir des pommes. La pollinisation, un terme compliqué, ça veut dire que les abeilles se baladent de fleurs en fleurs et vont échanger les pollens et rendre les fleurs fertiles pour avoir justement ces pommes. Il y a des cas où le pommier ne fleurit pas, mais oui, ça arrive lorsqu'il est trop jeune. Il faut l'avoir planté entre 5 et 10 ans à peu près pour avoir une belle floraison. Et puis surtout, il ne faut pas tailler trop sévèrement juste avant le printemps, sinon vous coupez les bourgeons floraux et là, il n'y a pas de fleurs. Les fleurs du pommier se forment en bouquets avec une particularité. Au centre, il y a la fleur reine. C'est celle qui va donner le plus gros fruit. Alors lorsque les fleurs ont été pollinisées, c'est-à-dire que lorsque les premiers pétales commencent à tomber, eh bien on peut supprimer carrément les fleurs autour de cette fleur reine pour n'avoir qu'un très gros fruit. Et puis on peut faire le contraire aussi, si vous voulez un paquet de petites pommes, eh bien vous enlevez la fleur reine du milieu. On repère cette fleur centrale, pourquoi ? Parce que c'est elle qui s'ouvre en premier dans le bouquet de fleurs. Autre solution, vous laissez faire et lorsque les fruits arriveront, eh bien là, vous ferez votre sélection si cette sélection ne se fait pas naturellement. Un pommier greffé en demi-tige comme celui-là peut vivre 30 à 40 ans. Alors il peut vivre encore plus vieux, bien sûr, c'est une moyenne 30 à 40 ans. Il peut vivre plus vieux, mais la production a tendance à se réduire et à bien baisser. Dans tous les cas, le pommier, qu'il soit à fleurs ou qu'il soit à production de pommes, eh bien c'est un arbre décoratif pour sa floraison printanière. Et puis c'est paume ensuite, et puis l'avantage c'est qu'il va nous faire de l'ombre. Sous-titrage ST' 501 ...